J'ai quoi faire ce soir ? Je sais pas, moi je vais appeler, je leur ai dit, je m'en fous, vous me dites quand vous avez une place, je viens, tu sais, voilà, 8 jours quoi. 8 jours. On foutait de toute façon, tu vois personne, alors on se fout. Dans cette vidéo, nous allons parler de RGPD. C'est un échange que nous avons fréquemment avec vous, et donc nous avions envie de l'éclaircir. La réglementation RGPD a été mise en place en mai 2018, et elle consiste en fait à tracer et à gérer l'intégralité des données clients que vous collectez et stockez dans le cadre de votre activité. À titre d'exemple, tout doit être traçable, on doit expliquer quelles sont les données qu'on collecte, ce que l'on en fait, comment on les stocke, qui est responsable de la gestion de ces données. Le champ est extrêmement large. De notre côté, chez TousAzimuth, on essaye d'être aidant, on n'est pas juriste, mais notre première mission, déjà, c'est de mettre vos sites en conformité avec la réglementation RGPD. Donc concrètement, depuis mai 2018, nous travaillons sur des outils qui permettent aussi d'être en conformité, et qui permettent dans certains cas, lorsque vous avez des spécificités liées à votre métier, de vous accompagner pour la mise en œuvre de la RGPD sur votre site. Alors, par exemple, ça consiste à travailler sur la gestion des cookies, à nommer un responsable de publication. Ça permet de sécuriser, enfin, on a aussi des outils pour sécuriser les données. Salut, elle est mise en... Elle est déjà mise là ? Oui, d'accord, mais pour rentrer, il faut qu'on ait la clé, il faut qu'on aille faire dupliquer les clés, quoi. C'est ça. Dans le cadre de notre activité, bien sûr, nous avons déjà mis en œuvre tous les principes RGPD pour le fonctionnement de notre entreprise. Par exemple, nos serveurs, tous les serveurs sont en France, ce qui permet d'avoir un maximum de traçabilité. Nous avons également une gestion dans le temps des données, c'est-à-dire que nous appliquons les principes de base, une conservation des données qui est datée, qui est traçable et qui rentre dans le cadre de ce sur quoi nous nous engageons. Ensuite, il y a tout un travail qui a été fait également pour mettre en conformité vos sites web en termes de RGPD. Chaque entreprise doit définir en réalité sa politique RGPD. Nous, on ne peut pas intervenir dans votre politique parce qu'il faut quelqu'un de spécialisé. En revanche, on va récupérer vos données avec vous, vos informations, vos spécificités, et on va faire en sorte de les incrémenter, de les publier et de mettre votre site à jour par rapport à cela. Ce qui est important parce qu'on peut ajuster les contenus. À titre d'exemple, on travaille avec une trentaine de mairies, les centres de gestion ont commencé à faire les contrôles RGPD sur les sites de communes. Et donc, nous avons des retours des centres de gestion, de l'audit des centres de gestion, ce qui nous permet de faire évoluer et d'adapter de façon plus fine la réglementation, l'application de la réglementation RGPD sur les sites des communes et donc plus largement sur les sites des entreprises, bien évidemment. De l'autre côté, pour vous assister, nous avons préparé un document sous forme PDF qui récapitule en fait ce que l'on peut faire pour vous et les grandes règles de la réglementation RGPD pour le site Internet. Ce document est téléchargeable sur notre site, il est en lien avec cette vidéo. Si vous aviez besoin de l'avoir autrement, nous pourrons vous l'envoyer, bien entendu. Il peut vous servir un peu de trame et de fil conducteur dans votre réflexion sur la mise en œuvre de la réglementation. Ce n'est pas un document fixe, bien entendu, puisque la réglementation évolue et puis il y a des ajustements qui se mettent en place. Ce sont les retours d'expérience, notamment de nos clients et entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc ce document sera mis à jour régulièrement. Donc si vous le téléchargez aujourd'hui mais que vous ne l'utilisez que dans six mois, ça vaut peut-être le coup de consulter la dernière version avant de l'utiliser.